Il faut renouveler l'air, 8 volumes d'air par jour. C'est-à-dire que si vous avez, je vais vous citer l'exemple de cet habitat de 100 m², je suis feignant, je ne veux pas me fatiguer à calculer, 2,5 mètres sous plancher, c'est très classique, sous plafond, ça fait 250 m3, pour avoir un ressenti de confort le meilleur possible, mais pas que le confort thermique. Vous pouvez avoir du radon, selon où vous habitez, il faut renouveler l'air. Vous allez respirer, consommer de l'oxygène et relâcher du gaz carbonique. Donc il va falloir renouveler. Vous avez les COV. Vous savez, chaque fois qu'on fait le ménage, on entend souvent dire « ça sent bon ». Eh bien c'est déjà qu'on est en train de polluer son atmosphère. Parce que quand ça sent quelque chose, c'est qu'on a mis des molécules en suspension dans l'air. Et ça, ça s'appelle un COV. Et c'est bon ou c'est pas bon, on ne le sait pas. Mais la plupart du temps, c'est pas des molécules naturelles qu'on a. Si je prends un bouquet de lilas et que je le mets dans ma pièce, effectivement ça va sentir bon. Mais si c'est la bombe qu'on achète tous, la odeur lilas, rose ou je ne sais pas quoi, c'est quoi qu'on a mis dedans ? On ne sait pas. Donc si on fait rentrer de l'air extérieur, qu'on le renouvelle, eh bien on va évacuer les COV. Et on va évacuer, on respire. On l'a vu pendant la pandémie, on a tous porté des masques. Et aujourd'hui, on s'en fout un peu parce que, bon voilà, on nous dit tout va bien, monsieur, dame, vous pouvez enlever les masques et respirer. Et ça, tout se passe bien. Sauf que, aujourd'hui, on émet encore. Et donc, si on ne renouvelle pas l'air, on va vivre au milieu de tous ces miasmes qu'on a envoyés dans l'air. Donc il faut le renouveler. Si on a mal géré notre renouvellement d'air et qu'on a des moisissures qui apparaissent, les moisissures émettent des spores. Les spores de moisissures sont allergisantes. C'est une des causes principales d'insalubrité dans l'air. Donc il faut renouveler l'air. Et ça, c'est huit fois le volume par jour. Alors au lieu d'ouvrir huit fois les fenêtres et de les fermer huit fois, sachant que s'il y a du vent et qu'on est traversant, il faut peut-être ouvrir deux minutes. Mais si on est traversant et qu'il n'y a pas de vent, il faut peut-être ouvrir cinq minutes. Et si on n'est pas traversant et qu'il n'y a pas de vent, il faut peut-être ouvrir 15 minutes. On ne sait pas. Donc on a inventé un truc qui s'appelle la VMC, que l'on calibre et qui, pour nous, intelligemment, renouvelle huit fois par jour. Et une VMC simple flux, ça ne vaut pas cher. Ça consomme très peu d'énergie. Ça en consomme, on ne va pas se cacher la face. Mais ça en consomme très peu, infiniment moins que ce que ça peut permettre d'économiser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada